Bonjour à tous, merci d'avoir rejoint cette conférence sur les projets d'aménagement et d'infrastructures durables. Pour une meilleure organisation, je vais demander à tout le monde de couper les micros. Si vous avez des questions pendant la présentation, vous pouvez les écrire sur le chat de Teams. On y répondra à la fin de cette présentation qui va durer une cinquantaine de minutes. Et pour ceux qui n'ont pas accès au chat, vous pourrez les poser à l'oral à la fin de la présentation. Donc ce matin, on va voir comment disposer d'un cadre structurant et sécurisant pour ce type de projet grâce aux certifications HQ aménagement et infrastructures. Donc cette web conférence sera divisée en deux parties. La première partie qui sera sur la présentation de HQ aménagement et infrastructures, présentation de leur mise à jour et la présentation du guide pratique de l'alliance HQ sur HQ aménagement. Et une deuxième partie qui sera sur retour d'expérience et témoignage de deux référentes certiverts. Pour animer cette web conférence, j'ai le plaisir d'être avec Nathalie, Catherine et Estelle. Donc je vous propose, si vous voulez bien, un petit tour de table rapide pour qu'on se présente toutes. Par ordre d'intervention, donc je vais commencer. Valentine Santis, donc chargée de mission innovation chez Certivia sur les sujets autour des territoires et de l'énergie. Et donc j'ai pu participer à la mise à jour des travaux des certifications HQ aménagement et infrastructures, avec notamment Nathalie de l'alliance HQ, à qui je laisse la parole pour se présenter. Oui, bonjour à tous. Donc j'espère que vous m'entendez bien. Moi, je suis Nathalie Sémant, je suis chargée de mission et de communication au sein de l'alliance HQ-GBC. Et donc ce matin, je vous présenterai un peu l'historique de la démarche HQ aménagement, sur laquelle je travaille depuis de nombreuses années. Voilà, je laisse la parole à Catherine. Catherine, on t'entend pas. Toujours, est-ce que tu peux activer le micro de Catherine ? Il est désactivé, je ne sais pas comment. Ah, c'est bon là ? C'est bon, parfait. En fait, c'est vous qui l'avez désactivé. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas grave. Catherine, parent, architecte, donc je suis référente et auditrice activée à SRW. Et là, je vais vous présenter aujourd'hui un retour d'expérience sur un Center Park. Merci Catherine. Estelle ? Oui, bonjour. Estelle Barré. Donc pour ma part, j'interviens comme AMO sur des démarches de certification HQ aménagement et HQ infrastructure depuis 2013 pour HQ aménagement. Et donc, je vais vous présenter quelques outils que j'ai développés dans le cadre de ces missions pour vous montrer concrètement des outils pratiques qu'on peut utiliser. Merci beaucoup Estelle. Donc, on va commencer avec la première partie sur la présentation de HQ aménagement, HQ infrastructure et les mises à jour. Donc, rapidement, une présentation succincte de Certivia. Donc, c'est une filiale du CSTB créée en 2006 qui accompagne les acteurs des bâtiments non résidentiels sur plusieurs transitions, que ce soit environnementale, énergétique, sociétale ou encore en numérique, grâce à l'évaluation et à la certification en France, mais aussi à l'international avec la filiale Cerway. Donc, on peut voir sur cette trou que Certivia répond à de nombreuses thématiques avec des labels monothématiques ou des certifications plurithématiques. Donc, que ce soit par exemple R2S sur le numérique, osmose, qualité de vie au travail ou HQ bâtiment durable avec un ensemble de thématiques du développement durable. Donc, Certivia aborde aussi plusieurs échelles, donc du bâtiment au quartier en passant par l'infrastructure. Et ce matin, c'est surtout sur les certifications territoire qu'on va s'intéresser. Alors, le périmètre. Donc, HQ aménagement, ça concerne vraiment tout type de projet d'aménagement, sans distinction de taille ou de localisation. Il suffit juste d'avoir une action foncière ou d'y réaliser des travaux au équipement public. Pour HQ infrastructure, là, on parle de HQ infrastructure générique. Donc, c'est très, très large aussi comme périmètre. Ça va être tout type d'infrastructure, que ce soit routes, trams, bus, aéroports, ponts, stations de tri des déchets. C'est très large. Donc, quelques chiffres. HQ aménagement, c'est 64 opérations signées ou en cours depuis sa création en 2011. Et 21 à l'international, donc Brésil, Maroc, Chine et autres. Et HQ infrastructure, c'est 7 opérations signées ou en cours. Donc, il y en a un peu moins du fait de sa apparition plus récente, puisque HQ infrastructure, c'est depuis fin 2017. De manière générale, les bénéfices d'une démarche de certification, donc ça permet une évaluation et une optimisation de votre projet, grâce à la coélaboration avec l'ensemble des parties prenantes du projet. Ça permet aussi de dynamiser votre territoire, de renforcer votre image d'acteur responsable, avec des audits de tièses parties par des auditeurs qui sont formés par Certivia et, comme toute certification, une anticipation des réglementations. Ce qui est spécifique aux certifications HQ aménagement et HQ infrastructure, c'est le système de management d'opération. Donc, c'est vraiment ce qui est la structure clé du référentiel technique. C'est un SMO qui est structurant et contextualisé à chaque projet en fonction du territoire dans lequel il s'insère. Donc, ce système de management d'opération, c'est des exigences récurrentes et spécifiques, suivant les différentes phases qui sont abordées par le projet, avec du coup un processus qui est adapté au projet et qui n'alourdit pas le process. Donc, c'est-à-dire que tous les modes de preuve qui vont être demandés, ça va être des modes de preuve qui sont nécessaires à la réussite du projet. Donc, c'est aussi un vrai socle de la gouvernance, puisqu'on va vraiment attendre que le SMO soit fédérateur et qu'il prenne en compte l'ensemble des parties prenantes. Et en mars 2020, donc, HQ aménagement et infrastructure ont été mises à jour, mais cette mise à jour ne concerne pas le SMO. Ce qui concerne la mise à jour, c'est vraiment un souhait de vouloir mettre en cohérence HQ aménagement, HQ infrastructure et HQ bâtiment durable. On a donc mis en lien les quatre engagements de HQ e BD, qui sont qualité de vie, respect de l'environnement, performance économique et management responsable. Donc, ça, maintenant, c'est quatre engagements qui sont communs à ces trois certifications. Et en ce qui concerne HQ aménagement et infrastructure, on a vraiment voulu faire un parallèle exact. Donc là, c'est l'ensemble du cadre de référence qui compose 19 thématiques et qui est vraiment similaire à HQ aménagement et infrastructure. Donc, ce cadre de référence a surtout voulu mettre en lumière deux nouvelles thématiques, qui sont la 5, résilience, sûreté et sécurité, et la 19, innovation et numérique, pour s'adapter aux nouveaux enjeux actuels. Et ces thématiques sont d'ailleurs détaillées dans le guide de l'Alliance HQe, que je vais du coup laisser Nathalie vous présenter. Oui, merci, Valentine. Du coup, moi, je voulais vous représenter très rapidement un peu qui nous sommes, l'Alliance HQGBC. Donc, on est une alliance composée de professionnels de l'ensemble de la chaîne de l'acte de construire. Et on s'intéresse aussi bien aux bâtiments, à l'aménagement qu'aux infrastructures et sur l'ensemble du cycle des vie. Donc, ça va de la construction à la rénovation, en passant, bien entendu, par l'exploitation. Et donc, nos missions en tant qu'association d'utilité publique, c'est notamment d'améliorer les connaissances et de diffuser les bonnes pratiques. Et ça passe notamment par une proposition de langage commun. C'est ce qu'on a fait notamment à travers la démarche HQe Aménagement. C'est aussi l'anticipation et l'innovation à travers notamment tout un tas de travaux que j'aborderai très rapidement sur l'évaluation avec HQe Performance. Et c'est aussi la représentation, et notamment à l'international, puisqu'on est le représentant français du réseau World GBC. C'est notre partie GBC. Donc, le réseau World GBC, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une association mondiale qui regroupe des professionnels pour la construction durable. Donc, pour continuer, j'avais voulu faire un rapide rappel sur le cadre de référence du bâtiment durable. HQe BD, Valentine en a parlé rapidement. C'est vrai qu'HQe, on est plutôt connus pour notre langage commun sur le bâtiment, à l'échelle du bâtiment. Et pendant longtemps, on a été connus à travers les 14 cibles qui avaient été définies pour décrire un bâtiment durable. En 2015, on a quand même revu notre cadre de référence. Et c'est là qu'on a, alors, pas fait disparaître les 14 cibles, mais on les a réintitulés et reclassés selon un cadre avec quatre engagements qui sont aujourd'hui très structurants pour l'ensemble de nos démarches. Ces quatre engagements, c'est la qualité de vie, le respect de l'environnement, la performance économique et le management responsable. L'apparution de ce cadre de référence en 2015 a aussi été l'occasion de rappeler nos principes qui sont la philosophie même de la démarche HQe. Le principe d'abord d'une vision globale à travers une approche multicritère, selon une approche systémique aussi. Le principe aussi de démarche contextualisée, on n'est pas sur des réponses ou des solutions toutes faites ou des recettes, mais en tout cas, on est vraiment sur des réponses adaptées à des contextes, à des opérations, à des opérateurs aussi. Une dynamique de progression, HQe souhaite vraiment embarquer le plus grand nombre dans ces démarches de progrès. Et des performances affichées, ça s'exprime notamment à travers le projet HQe Performance qui vise à définir des méthodes, des indicateurs d'évaluation. Les tests HQe Performance se sont déclinés, notamment à l'échelle des bâtiments, sur différentes thématiques. Mais on le verra, on a aussi eu une édition, il y a deux ans de ça, à l'échelle des quartiers. Donc peut-être pour continuer, effectivement, HQe est plutôt connue pour ses cadres dans le bâtiment, mais l'association a très tôt commencé à réfléchir à l'échelle de l'aménagement. Il faut savoir qu'au sein de l'alliance HQe-GBC, on a un certain nombre d'adhérents qui sont des aménageurs. On a l'UNAM, on a les géomètres experts, on a Grand Paris Aménagement, on a aussi des acteurs de l'aménagement. Et très tôt, dès 2006, une expérimentation avait été lancée, à l'époque soutenue par l'ADEME et le PUCA, qui a abouti au lancement de la première version du guide HQe Aménagement dès 2010. Donc on était vraiment aux prémices, à l'époque, c'était le lancement aussi du plan Ville Durable. Et en 2011, Certivea a effectivement développé la certification reprenant les exigences de la démarche HQe Aménagement. On a, nous, continué au sein de l'Alliance à être investi dans cette certification, notamment à travers le comité d'application. Et on a aussi continué nos travaux sur l'aménagement, notamment en lien avec l'ADEME ou encore le ministère, qui portent eux-mêmes des démarches. Je pense notamment au label Ecoquartier, je pense aussi à l'approche environnementale de l'urbanisme. Donc ça a été notamment l'objectif que de clarifier un peu les liens dans le cadre du 3 en 1 qui est paru en 2014, avec le soutien de l'ANRU notamment. En 2015, l'Alliance a publié aussi un cahier de recommandations pour aider à l'évaluation dans le cadre d'opérations d'aménagement durable. En 2018, j'en parlais rapidement, on a lancé un test HQe Performance Quartier, qui visait plutôt à commencer à avoir un panel d'indicateurs communs à l'échelle de l'aménagement. Et enfin, aujourd'hui en 2020, on publie une nouvelle version du guide HQe Aménagement, comme Valentine l'a déjà dit. On peut peut-être passer la slide suivante. Mais dans cette publication, on retrouve les fondamentaux de la démarche HQe Aménagement, qui sont deux aspects indissociables. D'abord, un système de management qui définit pour une opération d'aménagement six phases clés, dans chacune desquelles on a défini un certain nombre d'exigences et auxquelles on doit aussi adjoindre des exigences qui sont elles récurrentes, puisque à répondre dans chacune des phases. Donc les exigences récurrentes, c'est le pilotage, la participation et l'évaluation. Donc vous l'aurez bien compris, HQe Aménagement, c'est vraiment une démarche pour vous aider dans les process des opérations d'aménagement et pour vous aider à gérer la gouvernance de ces opérations. Donc le deuxième aspect indissociable, c'est l'approche thématique, qui elle a été renouvelée dans cette nouvelle édition, puisque justement, on a voulu la mettre en concordance avec nos quatre engagements qui étaient ceux définis dans le cadre bâtiment durable. Donc on retrouve qualité de vie, respect de l'environnement, performance économique, management responsable. C'est un travail qu'on a fait en coordination complète avec Certivea. Et l'idée de cette grille, dans le cadre d'une démarche HQe Aménagement, c'est avant tout, en tant qu'outil diagnostique, d'avoir l'exhaustivité des thèmes à balayer pour les acteurs. Par contre, dans le cadre de la définition d'un projet, il ne s'agit pas forcément d'avoir des objectifs déclinés sur chacune de ces thématiques, mais en tout cas, d'avoir défini ces enjeux prioritaires et du coup, sur les objectifs qui ont été jugés prioritaires, avoir des indicateurs. C'est vraiment ça, la contextualisation qu'on essaye de mettre en avant à travers cette démarche. Donc l'obligation d'évaluation, aujourd'hui, est forte et a toujours été dans HQe Aménagement. Par contre, les modalités de cette évaluation sont encore libres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'impose pas d'indicateurs, on n'impose pas d'évaluer certaines thématiques. Ça, c'est le choix des porteurs de projets qui doivent contextualiser leurs démarches et puis aussi en fonction de leur maturité et de leurs pratiques. Du coup, moi, je vais continuer juste en vous invitant, si vous êtes intéressé à découvrir la publication du nouveau guide qui est en ligne depuis quelques jours. Et puis, je pense que je vais, par la suite, vous allez avoir des retours d'expérience de cas concrets où vous allez comprendre un peu mieux, parce que là, je vous ai présenté la théorie, mais la mise en application de la philosophie de cette démarche sur des opérations. Voilà. Merci beaucoup, Nathalie. Donc, on va passer à la partie retour d'expérience avec le premier retour de Catherine Parent sur notamment le projet Center Park. Merci, Valentine. Tu peux passer. Visuel. C'est bon. Merci. Merci. Donc, moi, ce que je voulais commencer par faire, c'est un petit rappel pour continuer ce qu'a expliqué Nathalie, concrètement de dire, finalement, pour répondre aux six phases de la démarche et aux trois exigences récurrentes, qu'est-ce qu'on fait concrètement. Estelle, après moi, rentrera un petit peu sur les outils qui permettent de faire ça. Il y a une première étape qui est essentielle, qui est le diagnostic du territoire dans lequel on s'inscrit. Diagnostic, évidemment, sur tous les champs du développement durable. Ce n'est peut-être pas la peine de le rappeler, mais quand même. En deuxième étape, suite à ce diagnostic, l'identification des enjeux et les hiérarchiser et les décliner en objectif, en action et en indicateur. Ça, c'est le cœur de la démarche, de façon concrète, de la démarche HQ Aménagement. Je pense qu'on la retrouve un peu sur HQ Infrastructure et Stelle pourra nous le dire. Troisième étape, établir la charte de développement durable qui va inscrire finalement dans un document quelque part d'engagement, en tout cas de l'aménageur, et qui va être l'outil, après, qui va, à partir de cette charte, va être décliné l'outil qui va servir pour évaluer l'opération. Bien sûr, il faut assurer tout ça avec un pilotage dans une démarche consensuelle et partagée. Et puis, il faut, comme ça vient d'être dit, inscrire le déroulé dans la démarche d'évaluation continue et d'amélioration continue. On peut passer. Visuel. C'est bon, j'ai passé ? Oui, 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 je fais un petit signe avec la main. Donc, moi, je vais vous présenter ce projet, évidemment, assez rapidement. Donc, un retour d'expérience d'une opération HQ Aménagement pour Center Park. Donc, le Center Park de Pindé-Rébosiac en Lotte-et-Garonne. Voilà. Tu peux passer ? Merci. Alors, d'abord, rappelez, moi, le travail que je fais avec Center Park, Pierre-Evacon Center Park, il est déjà ancien, puisqu'on a commencé il y a 15 ans à travailler sur le premier Center Park réalisé en France, qui était le domaine du lac de l'Elette. Pour Center Park, il n'y avait, à l'époque, pas de certification HQ Aménagement. On a fait de la certification HQ Bâtiment. Première étape, donc ça, c'était certification en 2007. Après, on a travaillé sur le domaine des trois forêts. Oula, non, 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 on ne change pas. Oui, oui, pardon, c'est bon, c'est bon. Domaine des trois forêts. Oula encore, on a décliné une certification sur les bâtiments, aussi bien sur les cottages que sur les bâtiments centraux, en utilisant deux référentiels différents. C'était un peu acrobatique, mais ça a pu se faire. En 2015, on a travaillé, alors ce n'est pas moi qui ai travaillé, mais Center Park a continué sur le domaine du bois Audin, avec, pareil, une certification bâtiment et hôtellerie et maison individuelle. Et puis, pour le nouveau Center Park de Lotte-et-Garonne, donc qui va ouvrir normalement, non pas en 2020, mais en 2021, eh bien, comme la certification HQ Aménagement était en place, j'ai proposé aux clients d'utiliser cette certification. Et évidemment, tout de suite, l'adhésion a été totale, parce que c'est une certification qui permettait beaucoup mieux de prendre en compte tout le travail qui a été fait par Center Park, Paris et Vacances, pour élargir le champ d'action et ne pas se contenter à l'environnement par rapport au bâtiment, mais de prendre en compte tout ce qui était fait au niveau de l'aménagement du territoire, parce que c'est un vrai territoire à aménager, et sur tout le développement économique régional. Tu peux passer. Visuel. En fait, s'il y a un petit délai de temps à chaque fois que je passe, mais non. Ah, ben oui, en effet. Bon, ben, il faut que je m'y habite. Bon, petit, bon, juste pour préciser un petit peu, c'est quoi un Center Park ? Donc là, c'est donc le sixième Center Park en France. On parle d'un Center Park de taille moyenne, c'est-à-dire qui s'inscrit sur 87 hectares. Ça peut paraître beaucoup, mais en fait, pour un Center Park, c'est peu, parce qu'évidemment, la densité de construction est extrêmement faible, taille moyenne parce que 400 cottages, 400 cottages, c'est la moitié de ce qui s'est fait dans les premiers Center Park, c'est de grande envergure. Donc, la capacité d'accueil de 2600 personnes, donc c'est effectivement pas un très grand Center Park, avec trois programmes, des cottages, des équipements centraux et l'aménagement du site, qui est quand même un très gros poste sur le projet. Une collaboration effectivement extrêmement étroite de Pierre-et-Vacants Center Park avec toutes les collectivités, que ce soit les communes, les deux communes, la région, le département, la communauté d'agglomération. Forcément, c'est un projet qui est porté beaucoup par les collectivités. Alors, on pourrait se poser la question de se dire, mais finalement, en quoi HQ Aménagement s'adapte à ce type de projet ? En réalité, cette démarche, elle est très souple. Même si Center Park, ce n'est pas un projet d'aménagement urbain, comme on pourrait le voir dans une ZAC ou un éco-quartier, c'est un projet d'aménagement, parce qu'on aménage un grand site avec des gros enjeux de biodiversité, de développement économique du territoire et bien sûr d'architecture, etc., mais principalement des enjeux politiques et de développement économique. C'est vraiment le cœur de ces projets, c'est le cœur de la collaboration qui se fait avec les régions et le département. Donc, un projet totalement adapté finalement à cette certification HQ Aménagement. Le concept, je le dis, mais en trois minutes, vacances sans voiture, les clients circulent à pied ou à vélo, les véhicules sont inscrits tout autour du site, implication évidemment des clients dans la démarche environnementale, ne serait-ce que par exemple pour le trait des déchets, ouverture toute l'année et surtout un très fort taux d'occupation, ce qui permet, disons, d'avoir un site qui fonctionne bien. Je peux passer. Juste pour la localisation, vous voyez ici le repérage de la localisation du Center Park à une heure de Bordeaux. C'est un site qui a été choisi après une étude comparative de dix sites, ce qui n'est pas demandé dans HQ Aménagement, mais qui est demandé dans HQ Infrastructure, je l'ai vu après et Estelle pourra le confirmer. En l'occurrence, ça a été fait parce qu'il y avait des critères de choix du site, il ne fallait pas être dans une zone trop sensible d'un point de vue de la biodiversité essentiellement, une superficie correcte, une topographie adaptée, une accessibilité bonne pour une zone de chalandise adaptée. On peut passer. Le déroulé de l'opération, rapidement aussi. Donc en 2014, ce choix du site avec l'analyse des six sites, le protocole d'accord avec les collectivités. En 2015, l'étude faune-flore, donc l'étude biodiversité qui s'est faite sur quatre saisons, donc ce qui s'est déroulé sur toute l'année, un enjeu évidemment important. En 2016, la concertation, puisque là, il y a eu de la part de Pierre-Évacon Centre Parc un grand déploiement d'une action de concertation élargie et un peu à l'image d'un CNDB, un grand débat public, bien que Centre Parc n'était pas obligatoire, il n'était pas obligé, ils l'ont fait. En 2017, nous avons donc engagé l'opération dans la certification à jusque-aménagement, le premier audit, 2018, premier audit de suivi, 2019, pas d'audit, 2020, deuxième audit de suivi, qu'on est en train de préparer, un peu retardé évidemment là, vu la conjoncture, et puis en 2021, ouverture du site. On peut passer. Donc quand même un rythme assez soutenu par rapport à une opération d'aménagement, ça va plus vite. Ici, on a vraiment, sur ce projet, pardon, sur ce projet, on a vraiment une action par rapport à la concertation qui a été extrêmement poussée, donc vraiment un enjeu majeur de concertation et une action de concertation très importante par rapport aux trois exigences récurrentes, c'est une des trois. On peut dire qu'ici, elle est vraiment extrêmement poussée parce qu'il y a eu six réunions publiques dans toute la région, il y a eu, je ne sais combien, de tracts distribués, d'articles dans la presse, de visites sur site avec tous les gens qui pouvaient être intéressés, et la présence d'un garant qui est là pendant toute la période de concertation, qui fait un rapport, qui fait vraiment un rôle de surveillance de comment se déroule la concertation, comme un grand débat public, à l'image d'un grand débat public. Tu peux passer. Ça ne vient pas. Ça y est. Deuxième point fort de l'opération, et ça, même si c'est écrit petit, je peux dire vraiment les points essentiels, c'est la forte contribution du projet au dynamisme et au développement territorial. Sans ça, le projet ne pourrait pas se faire, avec la création d'emplois, autant pendant le chantier qu'après, les achats locaux, qui sont toujours une priorité de Center Park, aussi bien pendant la construction qu'après, pendant l'exploitation, et puis la promotion touristique du territoire. Le Lot-et-Garonne est un territoire qui n'est pas très bien développé sur le plan touristique, n'est pas bien équipé, et donc Center Park va avec le département contribuer au développement, à la connaissance de ce territoire. On peut passer à la suite, je vais aller un peu plus vite parce que je pense que je n'ai plus beaucoup de temps. Juste, petite image qui permet de situer un petit peu le projet, vous voyez sur ce plan masse, en fait, les petits rectangles, c'est des cottages, au centre, on voit le bâtiment central, et on voit les espèces de poches, de haricots qui sont en périphérie, c'est les zones de regroupement des véhicules, puisqu'effectivement, tout le site est sans voiture, ce qui est un point d'évolution pour Center Park, parce que les premiers Center Park, les voitures pouvaient aller jusqu'au cottage. Maintenant, c'est terminé. À chaque étape, Center Park fait des petits progrès, des progrès considérables, et là, maintenant, regroupement des véhicules pour limiter l'emprise, finalement, des voiries qui est conséquente. 40 hectares aménagés, une zone au nord qui est conservée en espaces naturels sensibles, toute une zone centrale que vous voyez avec une zone bleue, un peu comme une rivière, qui est en fait un étang du Papetier qui est conservé, qui est une zone de biodiversité sensible. Tu peux passer. Des enjeux, bien sûr, sur la gestion de l'eau, sur l'énergie, puisque là, sera mis en place une chaufferie bois pour alimenter une grande partie du site. Un enjeu sur les matériaux, parce que Center Park se construit au bois depuis déjà 10 ans. Un enjeu sur la gestion des déchets, surtout en phase exploitation. Et un enjeu aussi sur la biodiversité, bien sûr, parce qu'on est dans un site hypersensible. Par contre, ces enjeux, vous voyez, souvent les programmes s'expriment différemment. Quand on parle de l'aménagement, la gestion de l'eau, la biodiversité et les déchets, parce qu'il y a une partie de défrichement, donc il y a des déchets de bois pour lesquels il faut trouver des débouchés locaux. Pour les équipements, ça sera un petit peu différent. Et pour les cottages, des enjeux qui se repositionnent plutôt sur les matériaux. Tu peux passer. Même si les grands enjeux restent finalement biodiversité, eau, énergie. Un petit focus sur les documents qui ont été produits dans le cadre de la démarche HQ Aménagement. Estelle y reviendra. D'abord, une synthèse du diagnostic de développement durable. Ça, c'est une exigence du référentiel et c'est important d'avoir une synthèse de tous les diagnostics qui sont faits parce qu'ils sont très larges et peuvent constituer des documents en total de plus de 1000 pages. Donc, une synthèse, c'est essentiel et c'est demandé. Ensuite, un document qui est l'adéquation au développement durable, donc une sorte d'explication de en quoi le projet répond aux enjeux du développement durable et puis la fameuse charte de développement durable qui est à la phase 3 et qui, pour ce projet-là, a été déclinée en 12 objectifs selon regroupés en trois axes. Alors, pourquoi, tu peux passer le visuel d'après, pourquoi trois axes ? Pour simplifier la communication de Center Park, bien évidemment, nous avons fait en sorte que nos trois axes et tous les objectifs qui sont déclinés. Il y a quelqu'un qui parle en l'entendant. Vous l'entendez ? Oui, vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui parle. Ah, c'est bon. Merci, Abdelaziz. Alors, donc, suivant mes trois axes, ce qu'il faut rappeler, c'est que les 19 thèmes de HQ Aménagement sont recouverts, c'est-à-dire qu'à un moment donné, lors de l'audit initial, on montre comment, avec nos axes, avec nos objectifs, on recouvre les 19 thèmes de HQ Aménagement parce que, comme ça a été dit par Valentine et Nathalie, on n'est pas obligé de se coller, il faut juste être sûr de tous les couvrir. Donc, pour Center Park, il y a trois grands axes. Le premier écosystème de l'université où je ne vais pas avoir le temps de rentrer dans le détail et peut-être Estelle aura le temps. En gros, on décline nos objectifs, des exemples d'action parce que toutes les actions après se retrouvent dans un autre document et les exemples d'indicateurs qui sont utilisés. On peut passer, donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième, c'est l'empreinte écologique et le bien-être. Donc là, on mixe un petit peu toute l'empreinte, l'impact sur l'écologie du site et le bien-être et la santé qui se regroupent quand même de façon assez fort, toujours avec le même principe. Et pour le troisième, donc le troisième axe, c'est tout ce qui va toucher le développement économique. Tu peux passer la diapo d'après. Tout ce qui va toucher le développement et le dynamisme économique du territoire avec trois grands objectifs. Renforcer la visibilité touristique du territoire, soutenir l'activité économique, améliorer le cadre de vie de la population. C'est-à-dire qu'un certain nombre de choses, par exemple, comme l'amener de la fibre va permettre aussi d'amener la fibre dans un certain nombre de villages ou de petites villes ou de bourgades qui sont autour et qui n'étaient pas alimentés par la fibre. Donc, le fait d'amener ce Center Park amène aussi du développement pour les habitants du territoire et donc est bienvenu. On peut passer. J'essaie de finir à moins 25. Ça va venir, ça va venir. Petit, aussi, focus sur le document d'évaluation. Donc, c'est le document qu'on voit à gauche l'image. Donc, où sont redéclinés les objectifs, les actions opérationnelles permettant d'atteindre les objectifs, les indicateurs que l'on se pose soit sur les objectifs soit sur les actions et vous voyez en orange ou en rouge l'évaluation qui est faite à un moment donné des actions qui sont soit réalisées quand elles sont vertes soit en cours soit rouges quand elles ne sont pas encore faites mais ce qui n'est pas très gênant parce que les actions elles peuvent se décliner pendant la construction mais aussi pendant l'exploitation. Dans le cas particulier de Center Park comme le maître d'ouvrage finalement construit tous les bâtiments ce qui n'est pas le cas dans une opération d'aménagement classique où on fait des cahiers de prescription pour les promoteurs là on a décliné des programmes pour les maîtrises d'oeuvre des trois types de programmes donc les prescriptions se retrouvent dans des programmes environnementaux et développement durable déclinés pour les cottages pour les équipements et pour l'aménagement c'est une adaptation si vous voulez du cas particulier de la ZAC on peut passer à la suite visuel d'après voilà et un petit focus sur parce que Center Park est connu dans tous les Center Park qui sont dans le nord de la France on a la vision de cet Aquamundo sous une grande voûte vitrée extrêmement déperditive et en même temps qui apporte la lumière naturelle et dans le sud ça s'est avéré impossible évidemment dans l'Otégaronne de faire ça parce que là il y avait des problèmes de surchauffe et il aurait fallu climatiser énormément donc les architectes dont le nom apparaît là donc c'est Arthur les architectes de la partie bâtiment central bâtiment central c'est quand même 12 000 m2 donc c'est quand même un gros bâtiment et tout développement du projet c'est fait avec une approche on pourrait appeler de bioclimatique entre guillemets en utilisant évidemment des petits chèdes avec des façades sud équipées de panneaux solaires les côtés nord pour l'apport de la lumière naturelle de la ventilation naturelle vraiment renforcée et donc un travail pour limiter les besoins et de chaud et de froid dans ce bâtiment qui je le rappelle de toute façon est chauffé avec la chaufferie bois mais par contre pour la clim il n'y a pas de réseau de clim je n'ai pas dit mais sur les cottages nous avons 28 000 m2 donc c'est quand même un gros projet même si c'est quand même 40 000 m2 mais avec voilà avec une emprise sur le site assez faible puisque 87 hectares c'est immense et le taux d'impermédisation du site est extrêmement faible est inférieur à 20% je vous remercie de votre attention et je vais laisser Estelle prendre la suite pour présenter des petits exemples d'outils voilà merci merci beaucoup Catherine donc Estelle on te laisse la parole pour outils et méthodologies sur HQ aménagement et infrastructures merci donc effectivement moi pour ma part je vais vous présenter des outils très concrets qui permettent de répondre aux exigences des référentiels tels que Catherine et Nathalie vous ont présenté précédemment donc les outils que je vais vous présenter concernent la partie diagnostique de développement durable comment on fait ce diagnostic comment on identifie et on hiérarchise les enjeux et les thématiques des référentiels donc moi je vais vous parler à la fois de HQ aménagement mais aussi de HQ infrastructure comment on définit des objectifs de développement durable pour l'opération comment on en déduit une charte d'objectifs et également à quoi ressemble un plan d'action et un système d'évaluation j'insiste juste sur un point c'est que les exemples que je vais vous montrer ici après sont des outils que moi j'ai développé dans le cadre de missions que j'ai réalisé et c'est en aucun cas des modèles chaque opération a des outils qui lui sont propres et qui sont différents et qui sont à construire systématiquement donc je vais vous parler de les outils que je vais vous montrer sont issus de 4 projets ressources si tu peux passer à la suivante qui sont des opérations que je suis ou que j'ai suivi donc qui sont 2 opérations HQ infrastructure les outils sont très proches entre HQ infrastructure et HQ aménagement donc je tenais à vous montrer des outils de HQ infrastructure qui est moins développé et moins connu mais qui fonctionnent sur une logique qui est proche donc ce sont des outils qui viennent d'une opération qui est en cours de certification à Nîmes Métropole c'est une ligne de bus à haut niveau de service sur 11 km l'audit n'a pas pu se tenir parce qu'il devait avoir lieu pendant la période de confinement et donc il est décalé on espère que l'opération sera certifiée ensuite il y a les aéroports de Lyon un parking silo sur la plateforme aéroportuaire de Lyon un parking de 2000 places qui est certifié HQ infrastructure depuis le mois de janvier et ensuite une ZAC à Toulouse la ZAC en périphérie de Toulouse pardon à Tournefeuille donc une zone d'aménagement certifiée depuis l'automne dernier et enfin un projet sur lequel je travaille avec Catherine par an justement depuis plusieurs années qui est une ville nouvelle au Maroc qui est certifiée de HQ aménagement depuis 2016 et sur laquelle on a un suivi de phase 5 on en est au 4ème audit je crois la diapo suivante donc dans un premier temps les outils qui concernent le diagnostic et la hiérarchisation des enjeux donc c'est vrai que faire un diagnostic si tu peux passer à la suivante pour HQ aménagement ou HQ infrastructure c'est quelque chose qui paraît assez assez simple dans le sens où ces opérations-là en général font l'objet d'énormément d'études préalables simplement moi je vous encourage vraiment à ne pas bâcler cette partie-là parce qu'effectivement on a énormément d'outils mais c'est très très intéressant de formaliser un diagnostic ou une synthèse de diagnostic dans le cadre de la certification d'une part parce que ça permet à l'accompagnateur et au maître d'ouvrage de bien prendre en compte tous les enjeux du territoire et du site ça permet de mettre tous les intervenants au même niveau d'information et ça peut être vraiment un outil intéressant pour impliquer tout le monde dans la démarche pour discuter sur les enjeux du site et le projet recueillir un peu tous les points de vue des différents interlocuteurs et les impliquer à la fois dans une dynamique très collaborative et pour moi c'est vraiment une étape qui vérite une appropriation par tout le monde et qui est vraiment importante si tu peux passer à la suivante s'il y a quelques points de vigilance à avoir pour ce diagnostic donc je passe très vite mais je serai à votre disposition pour des questions après la présentation ou même au-delà donc il y a quelques points de vigilance qui sont d'analyser le contexte à plusieurs échelles adaptées en fonction du type d'opération et en fonction de la dimension de l'opération donc si on prend le tram bus de Nîmes c'est à la fois l'échelle de l'agglomération la zone d'implantation et un fuseau d'études resserrées on est sur 11 km de tracé si on prend une ZAC ça va être l'agglomération la commune le site si on prend la ville nouvelle de Znata qui est une opération d'ampleur de 1800 hectares là ça va depuis l'échelle de la région jusqu'à l'échelle du site donc ça c'est très important ensuite aussi d'adapter les investigations au projet donc il y a quelques exigences qui sont dans le référentiel en particulier pour HQ Infrastructure il y a quelques points particuliers qui doivent être traités mais c'est important d'adapter les investigations au projet et aussi s'assurer de la complétude du diagnostic par rapport aux thématiques des référentiels s'assurer que toutes ces thématiques ont bien été couvertes je vous ai mis en exemple un extrait de plan où on voit sur la partie mobilité par exemple les sous-parties et on voit que ce qu'on a regardé c'est depuis l'échelle de la planification territoriale de l'agglomération avec le projet mobilité de l'agglomération le contexte métropolitain la desserte routière communale la desserte routière axée au site et ensuite les différents modes de transport en commun mode doux et une étude de trafic vraiment ciblée sur l'opération donc le diagnostic en général on déroule chaque partie de cette façon là et on arrive sur la diapo suivante à une synthèse d'enjeux dans laquelle la façon que j'ai de travailler en général c'est de reprendre tous les items de diagnostic c'est la colonne de gauche et pour chaque item d'identifier en quoi cet item constitue un atout ou une contrainte d'attribuer un niveau d'atout ou de contrainte à chaque item et d'en déduire un niveau d'enjeu en se disant que moi c'est mon approche que l'on ait un atout ou une contrainte forte c'est un enjeu on pourrait ne prendre en compte que les contraintes ça c'est une discussion à avoir en interne avec le maître d'ouvrage en tout cas moi mon approche c'est de dire que dès lors qu'il y a un atout ou une contrainte c'est un enjeu et mon approche aussi c'est de dire que le plus fort l'emporte entre le niveau d'atout et le niveau de contrainte ensuite à partir de ce travail là il va falloir passer aux thématiques des référentiels HQ aménagement ou HQ infrastructure donc c'est ce qu'on va voir sur les diapos qui suivent et il va falloir les hiérarchiser donc là c'est vraiment une exigence des référentiels de hiérarchiser les thématiques donc en quoi ça consiste ça consiste finalement à confronter à la fois les enjeux du diagnostic à leur type de projet au type de projet sur le canon au travail et au référentiel donc il y a plusieurs façons de le faire on peut essayer d'avoir une approche très quantitative ou très qualitative je vais vous montrer trois exemples le premier exemple donc excusez-moi donc les choix qui sont faits sont dans la façon que j'ai de travailler pour arriver à cette hiérarchisation des thématiques c'est d'une part de croiser les enjeux qu'on vient de hiérarchiser avec les thématiques c'est de prendre en compte les niveaux des enjeux qui croisent chaque thématique et c'est de prendre aussi en compte la transversalité de ces enjeux donc le premier exemple que je vais vous montrer c'est sur le trambus de Métropole donc on retrouve sur la colonne de gauche les thématiques du référentiel HQ Infrastructure en l'occurrence pour m'aider sur le tableau que j'utilise je reporte les exigences ou les recommandations du guide donc les sujets à traiter selon le guide et les attentes du référentiel selon le guide ça permet d'avoir une vision assez complète de ce qui est attendu pour chaque thématique et ensuite j'ai une colonne dans laquelle je croise avec les éléments de diagnostic associés pour Nîmes Métropole on a fait une approche très qualitative finalement c'est à dire on a dit voilà tous les enjeux qui sont de diagnostic tous les éléments de diagnostic associés à chaque thématique on a regardé quel était leur niveau d'hierarchisation et on a construit un petit argumentaire à chaque fois pour en définir pour en déduire un niveau d'hierarchisation de la thématique c'est une approche qui a demandé pas mal de concertation avec le maître d'ouvrage et pas mal d'échanges là ça paraît ça paraît rapide et simple mais en fait ça se fait en plusieurs étapes et donc on est arrivé comme ça de façon qualitative à une hiérarchisation de toutes les thématiques ça conduit à une synthèse donc si tu continues Valentin il doit s'afficher voilà une synthèse des niveaux de la hiérarchisation des thématiques alors je suis désolée il est indiqué objectif parce que dans la version précédente du référentiel ça s'appelait des objectifs et j'ai oublié de le changer mais en fait ce sont ce sont les thématiques HQE qui sont hiérarchisées avec des niveaux donc on a choisi de mettre trois niveaux de hiérarchisation entre faible moyen et fort voilà ça c'est l'approche qualitative on peut avoir une approche intermédiaire donc c'est celle que je vais vous montrer juste après c'est celle qu'on a eu à la ZAC Ferrolèbre à Toulouse tu peux avancer s'il te plaît Valentin ouais j'ai déjà affiché voilà donc là on retrouve la transcription du référentiel avec à gauche les thématiques donc là on est en HQ aménagement les éléments de diagnostic associés qui sont la deuxième colonne et ensuite on a une troisième colonne qui est quantitative qui est le niveau des enjeux c'est à dire qu'on a regardé quand un enjeu était de niveau fort dans la hiérarchisation précédente qu'on avait fait on lui a attribué un nombre de points quand il était de niveau moyen c'était un peu moins de points donc là on avait un, deux ou trois points et donc ça permet de faire une somme de niveau de points une synthèse de niveau des enjeux finalement chiffré on peut s'arrêter là c'est ce qu'on avait fait pour la ville nouvelle de est-ce que tu peux revenir en arrière voilà de Znata donc on avait une approche complètement quantitative je ne vais pas vous le montrer aujourd'hui parce que je n'ai pas le temps mais en gros on s'était arrêté là ça nécessite aussi énormément de travail pour arriver à quelque chose d'objectif avec le client puisqu'il faut bien avoir fait quelque chose d'objectif sur le diagnostic sur les items de diagnostic etc ensuite pour cette ZAC ferrolèbre ce qu'on a fait on ne s'est pas arrêté là on a dit on est allé sur une approche plus intermédiaire donc d'une part on a confronté cette synthèse des enjeux au type de projet là en l'occurrence c'était une zone d'habitat donc qu'en quoi cette synthèse des enjeux était cohérente avec le fait que ça soit une zone d'habitat donc un exemple que je cite souvent qui n'apparaît pas ici c'est qu'on avait un enjeu fort en termes de territoire sur l'aspect économique mais là on était sur une zone qui n'avait que de l'habitat et du coup on a abaissé un peu la hiérarchisation parce qu'on n'avait pas du tout d'action de possibilité d'action sur ce sujet là et ensuite pour Ferrolèbre on a aussi confronté ça à toutes les attentes des parties prenantes qui étaient issues de la concertation au préalable de toutes les réunions publiques qui avaient pu être faites dans le champ ou pas de la concertation de ZAC pour voir un peu aussi quels étaient les sujets qui ressortaient et on a déduit une hiérarchisation finale de chaque thématique donc c'était aussi un travail très itératif et finalement si tu peux avancer Valentin sur la synthèse on peut voir que finalement les choses ont peu bougé et ça c'est plutôt rassurant les choses ont plutôt ont assez peu bougé entre ce qui sortait vraiment du diagnostic tout simple le diagnostic confronté au type de projet et le diagnostic prenant aussi et en prenant aussi en compte les attentes des parties prenantes on voit qu'on a quelque chose quand même qui est très cohérent on a un ou deux petits changements mais c'est assez à la marge donc ça c'était plutôt rassurant sur l'approche donc l'approche purement quantitative c'est celle qu'on avait fait à Znata que je ne vais pas montrer ici mais qui s'arrêtait à la première partie ensuite à partir de ce travail-là il faut définir des objectifs de développement durable donc cette définition des objectifs de développement durable elle doit être faite à mon sens en prenant en compte les enjeux du territoire et du site leur hiérarchisation en prenant en compte aussi ce qui est déjà engagé sous le projet parce qu'il y a souvent des bonnes choses qui sont déjà engagées sur les projets on est très 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 rarement à la naissance du projet on arrive quand la programmation souvent est bien avancée voilà donc il faut que le client lui-même se soit dit tiens je vais faire certifier mon opération donc il y a des choses qui ont été faites et il y a souvent des bonnes choses et aussi en accompagnant la maîtrise d'ouvrage dans une démarche assez collaborative et itérative moi j'insiste vraiment là-dessus pour définir des objectifs qui soient réalistes atteignables répondant aux ambitions aussi de la maîtrise d'ouvrage et puis qu'elle va qu'elle va défendre aussi tout au long de l'opération donc ma recommandation concrètement pour travailler c'est en tant qu'AMO en tout cas de définir déjà un premier jet une première trame d'objectifs qu'on propose avec tout le travail qu'on a fait en amont et ça sert de support aux échanges et à partir de là la discussion s'enclenche dans le cadre d'ateliers dans le cadre de réunions avec un petit comité restreint ça dépend comment on s'est organisé voilà mais à partir de ce premier jeu qu'on va construire on va avancer pour arriver à des objectifs qui sont partagés par tous moi j'encourage vraiment à faire ça en concertation de faire des parce qu'il faut que ces objectifs au final ils soient partagés et qu'ils soient portés par le maître d'ouvrage c'est le gage de la réussite je pense il faut que derrière il va avoir des actions à mettre en oeuvre et il va falloir qu'il sache pourquoi il les défend donc je vais vous montrer deux exemples de chartes et je vous engage à aller si vous le souhaitez télécharger celle dont je vous ai donné les liens donc les deux que je vais vous montrer volontairement tout n'est pas lisible sur les diapos parce que ce n'est pas l'objet de les lire en détail mais je vous encourage à aller les télécharger donc la charte que je vous montre ici c'est celle du Trambus de Nîmes Métropole donc ce que je voulais vous montrer avec toutes ces diapos c'est que la charte d'objectifs elle doit présenter rapidement les exigences déréférentielles elle doit rappeler bon vite fait quelle est l'opération donc on a souvent une diapo là-dessus quels sont les enjeux de développement durable de l'opération comment on s'est inscrit dans la démarche de certification et elle doit expliquer comment on a hiérarchisé les objectifs et comment on les a les thématiques pardon et comment on les a traduit en objectifs de développement durable donc on a des petites diapos il n'y a pas de forme imposée c'est vraiment c'est très libre donc Catherine vous a montré tout à l'heure celle de Center Park là c'est un autre modèle et ensuite on a des généralement on a des fiches par objectif comme Catherine vous a montré donc si tu peux avancer Valentine pour Nîmes on a montré sur les fiches de présentation des objectifs on a la thématique de développement durable les objectifs qu'on s'est fixés le niveau d'hierarchisation de la thématique et ensuite on a des exemples d'actions opérationnelles donc Catherine elle les avait listés ici c'est des petites images avec des exemples d'actions c'est le résultat elle-même pour HQ Infrastructure cibles et indicateurs doivent être fournis en annexe de la charte ou dans la charte mais comme ça l'alourdit parfois beaucoup en tout cas nous on a fait le choix de la fournir en annexe un autre exemple c'est l'ASAC de Ferrolèbre à Tournefeuille près de Toulouse où de la même façon on retrouve toujours cette même structure une présentation rapide du projet de la démarche qui a été mise en œuvre comment on a identifié nos enjeux de développement durable comment on les a raccrochés aux thématiques du référentiel pour hiérarchiser les thématiques une diapo qui rappelle la hiérarchisation de toutes les thématiques et comment on a décliné nos objectifs de développement durable la charte se présente d'une façon très différente mais tout aussi valable par rapport au référentiel donc là on retrouve la thématique évidemment à chaque fois on a la hiérarchisation de la thématique les objectifs des développements qu'on s'est fixés pour cette thématique et là on a un petit argumentaire en fait pour expliquer pourquoi chaque objectif a été défini quelle est sa raison d'être c'est vraiment une autre façon de procéder qui est intéressante aussi et donc ensuite je vais vous présenter il me reste 5 minutes on va y arriver un exemple de plan d'action et d'évaluation donc les référentiels HQ aménagement et HQ infrastructure demandent que les objectifs de développement durable finalement soient traduits en actions opérationnelles et qu'ils puissent être évaluables donc il faut se fixer des cibles de performance et des indicateurs donc je vais vous montrer deux exemples de plans d'action donc le premier c'est celui à nouveau HQ infrastructure de Nîmes Métropole donc là ce que je voulais juste vous montrer c'est la façon dont moi je construis ce plan d'action je rappelle sur les colonnes de gauche les thématiques et les objectifs ensuite les actions opérationnelles qu'on a définies pour répondre pour atteindre ces objectifs les indicateurs et les cibles de performance qu'on s'est fixés et ensuite on a une partie qui constitue l'évaluation de l'opération donc si on zoom un petit peu si tu peux avancer Valentin on va voir donc je vous ai mis un exemple ou deux qui viennent de ce tableau j'espère que vous arrivez à le lire donc un premier exemple par exemple serait sur la première thématique de HQ infrastructure synergie cohérence entre l'infrastructure et son territoire on s'est fixé comme objectif de relier de relier les pôles d'attractivité sociaux culturels avec un itinéraire optimisé et une des actions c'est avoir un maillage dense et attractif du territoire en limitant la distance interstation à 500 mètres en moyenne donc l'indicateur c'est la distance moyenne interstation sur la ligne la cible c'est moins de 500 mètres la formule de calcul donc on a une opération qui fait à peu près 12 kilomètres et 26 stations et si on regarde juste en dessous ce qui est apparu on voit le niveau de performance atteint pour les deux sections puisque c'est une opération qui est faite en deux sections et ensuite sur la gauche donc pour la première section l'évaluation cette opération cette action devait être conduite à partir de 2016 pour la première section c'est réalisé c'est conforme voilà un deuxième exemple que je vais vous montrer vite fait c'est le tableau de bord de l'opération de Znata voilà donc on retrouve la même structure alors il y a plein de colonnes complémentaires qu'on peut ajouter mais la structure c'est toujours sur la gauche les thématiques et les objectifs les actions qu'on a définies des indicateurs et des cibles et l'évaluation Znata ce que je voulais vous montrer ici ce qu'on voit c'est il y a trois évaluations successives parce qu'on a fait une évaluation en 2017 en 2018 en 2019 donc c'est un outil qui permet de répondre à beaucoup d'exigences du référentiel aussi si vous vous plongez vous vous en rendrez compte donc pour Znata par exemple ici on va on va avoir une action qui on peut voir sur l'évaluation qu'il y a des actions qu'on suit d'année en année alors par exemple la deuxième ligne l'action n'était pas entamée en 2018 mais c'était pas un problème parce que c'était normal c'était ce qui était prévu on était en 2017 en 2018 elle est entamée et en 2019 elle est toujours en cours mais ça pose pas de problème par contre on a une action la dernière ligne à partir de 2017 c'est préserver le patrimoine urbain donc il fallait faire une étude sur les sites d'intérêt patrimonial on voit que l'action était prévue en 2017 elle n'était pas entamée en 2017 ça posait pas de problème en 2018 on est passé en non-conforme et en 2019 elle est en cours mais on est toujours en non-conforme et l'action corrective de 2018 c'était de lancer l'étude et en 2019 elle est en cours voilà donc on est non-conforme juste parce qu'on est en retard je vous remercie merci beaucoup Estelle pour cette présentation et ces retours très précis donc là un petit slide pour vous montrer que vous pouvez avoir tous les documents sur le site de Certivia avec aussi des retours d'expérience suivant le business case comme l'a dit Estelle vous avez aussi de nombreuses chars d'objectifs qui sont disponibles directement en ligne donc n'hésitez pas aussi à les regarder et comme l'a dit Nathalie il y a aussi le guide de l'alliance SQE qui est maintenant disponible sur le site sqegbc.org donc maintenant on va passer aux questions donc n'hésitez pas si vous avez des questions vous pouvez les poser à l'oral ou via le chat donc je vais tout de suite regarder dans le chat les questions si on en a eu alors on a plusieurs questions donc je vais vous les lire donc Nathalie j'ai vu tu as déjà répondu à une question pour le guide c'est parfait donc une question d'Antoine sur le projet Center Park la démarche SQE aménagement a-t-elle été complétée par une démarche SQE à l'échelle des bâtiments côté du bâtiment du village et sinon quelles ont été les raisons du choix je crois que c'est une question pour Catherine attendez là donc pour le projet de Center Park Lotte et Garonne il n'y a pas de certification bâtiment il y a juste un label E plus C moins qui est en cours de calcul pour les cottages on avait souhaité au départ faire un label BBCA parce qu'on aurait pu l'avoir malheureusement l'association qui gère le label BBCA n'est pas intéressé pour développer disons un label pour les maisons individuelles ou les cottages de tourisme ça ne les intéresse pas on les a rencontrés donc on n'a pas pu aller plus loin on se les met au plus C moins pourquoi le choix de HPU aménagement je pense l'avoir dit rapidement au début c'est que tant que Center Park faisait des certifications de bâtiments c'était un peu frustrant parce que tout le travail qui a été fait autour en termes d'aménagement du site en termes de travail sur la biodiversité sur la formation aussi des clients sur le développement durable les opérations d'animation avec tous les clients les enfants etc. pour le développement durable et en plus toute l'action sur le territoire en termes de développement économique plus les grandes actions de concertation tout ça n'était pas valorisé dans le référentiel bâtiment donc le choix s'est porté sur HQ aménagement qui permettait de se fixer des objectifs sur les bâtiments ce qui a été fait bien sûr ça n'empêche pas c'est pas parce qu'on fait une certification à HQ aménagement qu'on ne peut pas se fixer des objectifs sur les bâtiments ça s'est fait bien sûr d'autant que Center Park est certifié ISO 14001 depuis 15 ans ou même 20 ans donc ils ont un très grand suivi de leur consommation de la production de déchets des consommations d'eau d'énergie depuis 15 ans sur tous les Center Park donc ils ont des objectifs ils ont une politique qui s'appelle Nature Hall avec des objectifs de réduction des consommations d'eau, d'énergie etc. ça fait déjà 10 ans qu'ils font des chaufferies bois donc disons qu'ils ont la capacité de porter des objectifs sur les bâtiments tout seuls sans avoir besoin d'une certification en plus voilà et par contre certification HQ aménagement oui parce que c'est vraiment adapté à des opérations où on aménage des grands sites voilà merci beaucoup Catherine j'espère que ta réponse répond à la question on a une autre question donc là je pense que c'est pour Catherine comme pour Estelle comment se déroule la hiérarchisation des enjeux et des objectifs est-ce une hiérarchisation partagée et qui participe exactement à cette définition peut-être expliquer un peu la méthode de hiérarchisation et les bénéfices qu'on a avec cette hiérarchisation comme Estelle l'a bien expliqué mais peut-être que la question a été posée avant qu'Estelle ne l'explique je ne sais pas dans le déroulé de la conférence je pense que c'est vraiment par rapport à la présentation d'Estelle c'est une précision parce que ça date de 10h52 donc c'était ah c'était pendant Estelle vas-y Estelle alors comment ça se déroule il n'y a pas il n'y a pas de règle c'est à définir avec le maître d'ouvrage moi ce que je recommande en tout cas c'est de le faire et ce que j'essaye de faire à chaque fois c'est de le faire effectivement de façon partagée c'est-à-dire de se mettre autour de la table avec les interlocuteurs de la maîtrise d'ouvrage donc si je prends l'exemple de de la ZAC de Ferrolèbre que je vous ai montré tout à l'heure cette hiérarchisation donc moi bureau d'études j'ai proposé un premier jet c'est ce que je fais souvent parce que ça permet d'enclencher la discussion et ensuite j'ai échangé avec mon maître d'ouvrage qui est l'aménageur on a regardé les documents ensemble on en a discuté en réunion en visioconférence par téléphone voilà on échange et on en a discuté aussi avec la mairie sur laquelle l'aménagement est fait puisque c'est une concession d'aménagement et la mairie avait envie de s'impliquer dans l'opération même si elle a donné une concession et donc on a aussi échangé avec la mairie et ça c'est très intéressant si je prends le projet de Trambus de Nîmes on a échangé avec un comité de pilotage restreint en fait qui est constitué de l'aménageur et de et de la maîtrise d'ouvrage si je prends l'exemple de Znata on a échangé avec tous les directeurs de service de l'opération donc ils sont une soixantaine de personnes dans la société d'aménagement puisque l'opération est très grosse et donc chaque directeur de service on faisait des journées ou des demi-journées d'atelier sur ces sujets-là et on a aussi eu des journées ou des plutôt des demi-journées d'informations avec des gens qui sont venus d'institutions telles que le ministère l'équivalent de l'ADEME voilà pour parler un petit peu de tout ça donc il n'y a pas de règle mais c'est vrai que plus on arrive à le partager avec des parties prenantes intéressées et plus c'est fructueux et porteurs de gages de réussite finalement je voudrais juste ajouter que quand même il y a une règle dans HQ aménagement c'est que s'il n'y a pas de partage de la charte et des objectifs mis en place pour l'opération ça peut donner lieu à un écart et on l'avait eu d'ailleurs sur Zenata est-elle rappelle-toi lors de l'audit initial où le travail avait été fait un peu vite un peu en rush parce qu'il fallait faire l'audit il y avait l'objectif d'aller très vite et le partage ne s'était pas fait suffisamment il y avait eu un écart en fait ce qui n'avait pas été fait ce qui n'avait pas été suffisamment fait c'était de partager avec la collectivité mais par contre la méthode de hiérarchisation elle avait été faite vraiment en partage enfin en interne en interne voilà il y a quand même une vraie attente du référentiel de partage avec la collectivité voilà pour en préciser c'est important oui tout à fait merci beaucoup pour ces réponses non on n'a pas d'autres questions je pense que c'est vrai que c'était assez riche donc peut-être qu'on a des questions qui vont arriver après n'hésitez pas à nous envoyer vos questions je partagerai avec les intervenants et avec leurs adresses mail pour répondre au mieux à vos questions merci beaucoup à toutes pour cette web conférence et donc je pense qu'on est arrivé à la fin si vous avez un mot de conclusion à dire je vous en prie bah ma foi merci on a eu quand même beaucoup d'auditeurs finalement et j'espère qu'on a pu répondre à leurs attentes en rentrant quand même avec Estelle bien dans le détail et en montrant qu'on peut faire rentrer dans cette certification des opérations qui ne sont pas des opérations classiques d'aménagement d'une ZAC je trouve que c'est intéressant de le savoir Estelle tu veux dire un mot ? non bah la même chose moi je sens des certifications que je trouve qui apportent énormément aux opérations d'aménagement ou d'infrastructures et que je défends parce qu'elles permettent vraiment de structurer les démarches de mettre les gens autour de la table de partager et de se mettre dans une démarche d'amélioration continue et je trouve qu'elles sont vraiment c'est vraiment des certifications qui apportent aux opérations oui tout à fait je suis d'accord et puis qui apportent aussi qui valorisent l'apport que peut faire un AMO dans l'intelligence pour poser des indicateurs ce qui est vraiment valorisant pour ce travail d'AMO qu'on perd parfois dans les certifications en bâtiment il faut le dire oui tout à fait oui c'est vrai que le fait de ne pas avoir d'indicateurs prédéfinis ça peut paraître une difficulté mais en même temps c'est ce qui va rendre les indicateurs pertinents à la fois par rapport aux territoires et aux projets concernés exactement Nathalie tu veux dire un mot de conclusion aussi ? oui non moi aussi très heureuse toujours de voir des cas d'application puisque finalement ça donne du sens à la démarche qu'on a construite de façon un peu théorique mais on voit du coup les apports que ça peut avoir pour les acteurs l'idée c'est vraiment pour nous de leur mettre à disposition des outils qui vont les aider dans l'amélioration de leur pratique et au bénéfice des projets toujours donc plutôt satisfaites de ça et puis si un mot de conclusion comme toi Valentin moi je suis à la disposition de tout à chacun j'ai mis le lien vers le nouveau guide mais n'hésitez pas sur notre site internet on a aussi des éléments sur tous les travaux qu'on mène à l'échelle de l'aménagement et moi je reste disponible le point de contact au sein de l'Alliance sur ces sujets voilà merci à tous en tout cas c'était très intéressant ouais merci beaucoup à vous tous d'avoir suivi à vous toutes merci beaucoup pour ces interventions très intéressantes et très belle journée de l'Alliance Sous-titrage ST' 501